ah là là franchement qu'est ce qu'on s'ennuie ici hein qu'est-ce qu'elle dit tu parles à qui le si le si bon ok je rigole vous parlez quoi elle parle de chakira chakira attend chakira la la chanteuse tu sais tu connais pas si si déjà je croyais avant de brancher oui il était de brancher dans on décroche ou pas mais on sait jamais c'est tout travail mon frère je suis là je ne sais pas c'est quoi c'est qu'est quoi c'est pas là je sais c'est pas ça no Mais je vais vous dire, il n'y a rien à vous worry, vous allez bien. Donc, on va juste focus sur la première fois, ok ? Let's see, first there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear's Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Allô, monsieur ? Allô ? Allô ? Mathis ? Oui ? Il y a un problème ? Il a raccroché, je sais même pas qui c'est. Bon bah, c'est la fin de ce soir, on va voir. Est-ce que c'est ça ? Et on va utiliser ça aussi ? On prend le GPS ? Ah oui, ça va être ! Eh bien, salut à tous les amis, c'est Jay, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo sur le gros délire avec Mathis ! Salut, Jay ! Salut, Mathis, ça va ? Ouais, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Le gros délire avec Mathis a été un peu à l'abandon. Alors du coup, on le refait, mais avec un nouvel épisode qui revient en force, que tout le monde adore. Five Nights at Freddy's, alias Snap. Et du coup, on va vous raconter à peu près l'histoire de Five Nights at Freddy's. Alors, j'utilise le petit teint, le PC, parce que je filme avec le PC. En général, je filme avec mon portable, mais là, avec le PC de la qualité, c'est franchement mieux. Moi, on connaissait, c'est le petit téléphone qu'on a utilisé pour l'info du début, avec Shakira. Et Lucie, c'est vraiment une de tes amis, Lucie ? Oui. Eh bien, petite dédicace à toi, Lucie, en espérant que Mathis, tu te la montras. Hein ? Hein, coquin ? Bon, alors, on va commencer tout de suite. Alors, on va vous raconter à peu près l'histoire. On ne va pas vous raconter un roman non plus. Alors, Five Nights at Freddy's est une série de jeux vidéo indépendants et stratégie et survival horror. Horror, c'est ce qui veut dire horreur. Quoi ? en pointer et cliquer. C'est quoi ça va ? J'entends bien un bruit ? Oui, bon. Tu ne le prends. Ça fait... Point and click. Développée par Scott Cawton, elle a débuté en 2014 et compte 5 épisodes. La série compte également un spin-off nommé FNAF World qui est un jeu vidéo de rôle. L'univers de Five Nights at Freddy's a été adapté en roman et une adaptation au cinéma est prévue. Elle n'est pas prévue, elle est déjà sortie l'année dernière en 2016. Voilà pour cette petite partie, d'accord ? En fait, Final Fantasy Freddy's est un jeu vidéo de genre survival horror, comme vous venez de le dire, empointé et cliqué. Développé par Scott Mellinien, sorti en 2014, le jeu se déroule dans une pizzeria dans laquelle un gardien de sécurité doit se protéger d'animatronique en surveillant chacun de leurs mouvements à l'aide de camé... à l'aide de... Attendez, petite pause, ne bougez pas. On met juste la musique au début. Voilà, avec papier toilette. On en était où déjà ? Protège des animatroniques et en surveillant chacune de leurs mouvements à l'aide de caméras de surveillance, Five Nights at Freddy's est-il... et tient intentionnellement commerciale, initialement merci Mathis, commerciale via Dessura le 8 août 2014, le 20 août 2014, après agro... Tu continues de lire ou pas Mathis ? Après l'approbation de la plateforme Steam Greenlight, Fabio Cetre Freddy's est également mis en vente via Steam, une adaptation pour Android est commercialisée le 27 août 2014 via Google Play, son adaptation pour iOS est commercialisée le 11 septembre 2014. Le jeu est bien accueilli dans son genre, en particulier pour son design simpliste, son mécanisme de gameplay et son atmosphère au présent, se couvergant le joueur dans une méfiance constante et dans l'appareil... Fabio Cetre Freddy's est-il... Le jeu est bien vendu sur Dessura jusqu'au 18 août 2014, 3 suite plus un bonus, Fabio Cetre Freddy's 2, Fabio Cetre Freddy's 3 et 4, et Fabio Cetre Freddy's est-il... ce est commercialisée entre 2004 et 2016... un film sur ce jeu... un film sur ce jeu sortira entre 2017 et 2018. – Benazur... – Benazur, ils parlent de... – Attends, attends, le développeur, vous l'avez dit au moins deux fois, C'est Scott Campton Je suis nue en anglais pour des traductions Alors ne venez pas vous plaindre Prochon Distributeur Steam et Dessura Genre stratégie Survival Europe et Point & Click Lancement 2014 Five Nights at Freddy's Et dernier jeu en 2016 Five Nights at Freddy's Sister Location Site officiel En site officiel Voilà Voilà en fait si vous voulez On va vous résumer un peu le jeu Il y a plusieurs automates Il y a Freddy, Checker, Bonnie Foxy, Mangle God and Freddy, Badayune Boy Et Springtrap Et la Poupette Et les fantômes aussi Il y en a énormément Voilà Mais voilà en fait Si vous voulez l'histoire c'est basique On va vous la raconte parce que On est arrière Ah oui et un petit truc pour la chaîne de Jay Les plus sensibles de n'écouter plus d'histoires Alors voilà Ceux qui sont sensibles Aux histoires d'aurore et tout Je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant Ou soit ne la regardez même pas Arrêtez la maintenant Allez regardez une autre comme les bisounours Je dégueule Je dégueule pas Non je vous prends pas Mais je veux dire Quittez la vidéo pour être plus sensible D'accord ? Attention Parce que c'est très C'est un peu dégueulasse C'est dégueulasse Alors si vous voulez en fait Une histoire se déroule dans une pizzeria Quand j'ai vu Quand elle était ouverte Quand elle était ouverte C'était Ça t'énerve ? De quoi ? La musique ? Non c'est parce que comme ça Tu sais ils entendent pas la musique Ils t'entendent mieux Ah ouais Ouais En fait si vous voulez Ça se passe dans une pizzeria Qui est ouverte Et qu'ils distribuent des pizzas Aux enfants Euh Bon par contre Je veux vraiment que vous Arrêtez la vidéo pour être plus sensible Vraiment Je sais que vous allez pas m'écouter Mais quand même Oui donc Ça se passe dans la pizzeria Et tout le monde Quoi ? Coucou C'est C'est Dédé là derrière Qui nous parle Qui nous fait un signe Je sais pas ce qu'il nous dit Qu'est-ce que c'est Dédé ? Ça se passe au rime Au 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 Ça se passe en Alegric Merci Dédé pour l'information Oui donc L'histoire se passe Aux USA A les Etats-Unis Dans une pizzeria Qui se nomme La Frédis Fresse Versita Et Bah y'a rien d'autre à dire En fait Y'a pas beaucoup de choses Ah bah si En fait L'histoire Y'a Y'a un animal Y'a un petit enfant Qui est fin Y'a un Y'a un gardien de nuit Si vous voulez Le gardien de nuit Attire les enfants Parce qu'il s'est déguisé En automate Et ensuite Et ensuite Quittez la vidéo Pour les plus sensibles Il tue les enfants Et ensuite Il les enferme dans les automates Donc le corps Les enfants Est dans les automates Voilà C'est un peu dégueulasse Pardon Du vocabulaire Et si vous voulez Et si vous voulez Bah Je sais pas si Je sais plus trop Oui ensuite Lui aussi Il est mort Et du coup Y'a le nouveau gardien de nuit Qui vient Mais y'avait un automate Lui Qui est encore gentil Enfin peut-être Gentil Foxy Foxy le loup Il est gentil Parce que Enfin un peu Mais à un moment Il a Comment dire Il a croqué la tête D'un enfant Il l'a tué quoi Et du coup Tout le monde A quitté la pizzeria En panique Ils essaient de la rouvrir Mais ce n'est impossible Donc du coup Ils ont embauché Des gardiens de nuit Quand même Pour surveiller Parce qu'elle marche toujours La pizzeria à l'avance Mais en fait Les enfants Ils veulent tuer le gardien Parce que Le gardien en fait Il part la tunique Du tueur Voilà en fait Si vous voulez Les automates Et bah en fait C'est l'âme des enfants Voilà Et en fait Les enfants Ils font pas attention Au visage en fait Ils sont concentrés Bah à mon avis Ils n'ont pas vu le visage Mais ils ont seulement vu Que le costume C'est ça Il y a une preuve Que c'est lui Qui a tué les enfants Et puis du coup Il a enfermé les enfants Mais Foxy Il vient vous voir De temps à autre Dans la nuit En même temps Il vous fait un screamer Mais apparemment Quand Foxy Vous fait un screamer C'est juste Pour vous prévenir Qu'il va y avoir Comment dire Pour vous prévenir Qu'il va y avoir Un automate Qui va venir Ou pour voir Si tout va bien Parce qu'à mon avis Foxy Il ne veut vraiment pas Vous faire du mal Voilà Bah on a presque tout dit Je crois bien Hein Mathis Ah oui j'ai appris un truc Il est sur le Golden Freddy Quoi ? Il y aurait quelqu'un dedans Ah oui On ne sait pas tout Oui on ne sait pas Mais il y a quelqu'un dedans Tu sais comment je le sais ? Non Il n'a pas d'exosquelette Ah bah oui Il est Tu sais il n'a pas d'exosquelette Mais il se déplaît Non Alors là Mathis Il reste à tout faux Non c'est vrai Il n'a pas d'exosquelette Il n'y a pas d'exosquelette Mais c'est un fantôme Non il y a vraiment quelqu'un dedans D'après plusieurs théories J'ai regardé En fait le Golden Freddy C'est comme une illusion Si tu veux Et en fait En fait c'est la tunique de rechange Pour Freddy C'est à dire Si la tunique Tu sais L'enveloppe corporelle Pour Freddy Pour qu'il soit en bon état En fait Si elle est trop abîmée Et bah eux Ils enlèvent la première Pour en mettre La celle du Golden Freddy Donc Le Golden Freddy Qu'ils mettent sur Freddy Voilà Mais vu que l'automate Est toujours en très bon état Et bah Golden Freddy Est devenu Un fantôme A moitié On va dire Un fantôme C'est pour que vous visualisez bien Un fantôme En fait Qui veut Votre mort aussi Mais à mon avis Il y a quelque chose Parce que c'est juste Un costume Voilà Voilà Bon bah Je pense qu'on vous a tout raconté Mathis et moi Nous avons prévu Un tout petit truc Ouais Enfin Dédé Alias Nana du 36 On va vous faire Une petite chorégraphie Sur la musique de FNAF En extérieur Mathis Il va filmer De la fenêtre Du record Et Nana et moi Nous allons Nous allons faire Une petite chorégraphie Nana du 36 et moi Voilà Donc Les amis Attends un peu Quand même Espèce de sauvage Nous allons vous dire A la prochaine Pour une toute nouvelle vidéo De 1 Je remercie d'ailleurs Nanette 36 Qui nous a aidé Viens te montrer Nana Qui nous a aidé Pour les Voilà Pour les montages Pour le montage Comment dire Quand La petite animation Enfin C'est moi qui dirige Un peu Mais c'est elle Qui a tourné la caméra Et qui a mis Pause Au bon moment Voilà Donc on espère Que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A lâcher un like Si vous avez aimé la vidéo Ou à vous abonner Si vous le souhaitez Mettre un petit commentaire On essaiera de voir Avec Mathis N'est-ce pas Allez A plus Nous on va faire La petite chorégraphie On vous laisse avec ça Au revoir tout le monde Ciao Salut Salut tout le monde Donc là on est De retour avec Jay et Nana36 Donc Ils vont faire Leur petite Attendez Ils vont faire Leur petite chorégraphie Sur Five Nights And Freddy's Vous êtes prêts ? Oui Allez C'est parti Vous entendez bien ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501